Que beaucoup se lancent sur le chemin de l'Allemagne ? Généralement, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as une préférence par rapport à une ville ? Les noms qui vont toujours sortir sont Hamburg, Munich, Frankfurt, Berlin ou je ne sais pas trop. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ce sont déjà les villes les plus populaires d'Allemagne, et ce sont les villes qu'on entend généralement dans les films, qu'on regarde généralement dans les films, ou qu'on voit lors des soirs des Champions League, pour ce qui est des amours de football. Et donc du coup, beaucoup de personnes veulent normalement et logiquement se retrouver de ce côté-là. Je les comprends, et malheureusement, ça ne se termine pas toujours très bien, parce que beaucoup se rencontrent d'une certaine chose, ou du moins d'une certaine réalité auxquelles ils n'ont pas été confrontés dès le départ. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de parler des 5 villes les plus chères d'Allemagne. L'article ou du UNS, la source de l'information ne vient pas de moi. C'est-à-dire, j'ai lu un article de presse qui présentait les 5 villes les plus chères d'Allemagne pour les étudiants beaucoup plus. Donc, pour les personnes qui veulent venir en Allemagne pour étudier ou pour faire des formations professionnelles ou pour faire le volontariat où j'en passe, ça c'est une vidéo que vous devez absolument regarder, parce qu'elle va vous faire accéder à des informations qui, selon moi, seront extrêmement importantes. Donc, toi qui veux venir en Allemagne et qui ne sais pas encore exactement vers quoi est-ce que tu pourrais t'orienter, ça c'est une vidéo que je te recommande absolument. Bon, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que toutes ces 5 villes, je vais t'expliquer point par point, dans une bonne partie de ces villes, j'y ai déjà vécu, j'y ai déjà été ou je connais au moins une personne qui vit. Et donc, du coup, ça me donne également aussi cette possibilité-là de pouvoir présenter les choses, non seulement sous le prismet des articles que j'ai mis, mais également aussi sous le prismet de ma perception personnelle, de ma relation personnelle. Donc, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de voyage, nous sommes là, c'est qu'elle est là à ta disposition, nos numéros et nos contacts sont dans la barre de description de cette vidéo, tu peux nous contacter et nous sommes ravis de mettre à ta disposition notre expertise. Si tu veux faire le cours de langue à Yaoundé et très bientôt également aussi à Douala, nous serons également aussi ravis de t'accompagner dans ce sens-là, de sorte que tu puisses faire tes cours de langue chez nous, et pourquoi pas que nous puissions t'accompagner sur le chemin qui te conduira vers l'étranger. Selon un article du journal Die Welt, paru le 16 octobre 2023, la ville de Munich est la ville la plus chère d'Allemagne pour les étudiants. Je ne parle pas que des étudiants étrangers, je parle des étudiants en général, donc ils peuvent être allemands ou étrangers. de toute façon, nous payons tous les mêmes loyers parce que nous habitons tous dans les mêmes maisons, donc on paye tous les mêmes loyers. Et la ville de Munich est justement la ville la plus chère. de ce côté-là, il faut avoir un moyen de 750 euros par mois pour gérer son loyer. 750 euros par mois, ça veut dire que si tu gagnes 1200 euros par mois, ce qui est déjà bien, c'est-à-dire en tant qu'étudiant, si tu as ton petit job là où tu gagnes 1000 euros par mois, tu vas devoir dépenser 750 euros rien que pour le logement. Ensuite maintenant il faudra payer l'assurance à la vie, ensuite tu devras vivre, etc. Donc tu vois que là, tu vois que rien que l'assurance, le loyer, on avance déjà pour aller 900 euros. S'il faut également, si tu ajoutes la nourriture, s'il faut, s'il faut, s'il faut, ce sera extrêmement compliqué. Donc si ton loyer prend déjà quoi, les trois quarts ou les trois cinquièmes de tes revenus mensuels, ça pose forcément un problème. C'est clair quand même que beaucoup de personnes qui étudient du côté de Munich n'existent pas forcément à Munich, mais plus ou moins dans des villes un peu excentrées. Donc les villes aux alentours de Munich, de telle sorte que chaque jour, ils sont obligés de voyager avec le train peut-être une trentaine de minutes ou alors 45 minutes pour arriver du côté de leur université. Maintenant, voilà, ça se comprend également aussi, ça se comprend. Et voilà, si par contre toi tu veux absolument étudier à Munich, c'est quelque chose que je te conseille. C'est-à-dire, tant que mieux, ne pas vivre à Munich pour faire des économies et peut-être vivre juste en périphérie pour pouvoir, et maintenant on s'est accepté aussi de voyager chaque jour, je ne sais pas, 30 minutes, 40 minutes pour arriver à l'université. Mais Munich est clairement la ville la plus chère d'allemagne pour les étudiants. Et à côté de Munich, nous avons d'autres villes que je vais encore aborder dans cette vidéo. Selon le même article, la ville de Berlin est à côté de Munich, la ville la plus chère d'Allemagne. Là-bas aussi, le coût moyen du loyer tournerait autour de 750 euros, ce qui convient plus ou moins à pratiquement 50 euros de plus que l'année dernière. Donc, ce qui voudrait dire qu'en France c'est facile. En l'espace d'un an, le loyer a augmenté de 50 euros à Berlin et à Munich pour les étudiants. C'est-à-dire, y compris ici les niveaux de coste en toutes les charges, l'électricité, gaz, courant et tout ce que vous voulez. Donc, le loyer aurait donc illusif. Donc, la moyenne du loyer tournait autour de 700 euros l'année dernière et cette année, elle tourne autour de 750 euros. Ce qui, pour moi, je trouve quand même énorme. Par le passé, j'ai déjà vécu, j'ai vécu à Berlin. Donc, je n'y vis pas vraiment à Berlin. Mais j'ai quand même fait un stage. Et donc, du coup, j'ai quand même pris une petite température de la ville pour voir un peu dans quelle direction ça allait. C'est vrai que Berlin, c'est quand même une glacée hétéroclite. C'est-à-dire, on y trouve des gens qui ont de l'argent et des gens qui sont aussi extrêmement pauvres. Donc, on ne va pas également se mentir là. C'est vrai que même si la moyenne du loyer ici, un peu comme à Munich, tournerait autour de 750 euros, il est toujours possible de trouver des loyers de 300 euros, de 350 euros. Mais c'est clair qu'à ce prix-là, il faudra également aussi que tu acceptes la qualité qui ira avec notamment l'état de ce logement-là. Où est-ce que ce sera situé ? Dans quel quartier est-ce que ce sera situé ? Quel sera l'état du bâtiment ? Peut-être les rénovations, les dernières rénovations. Peut-être qu'elles ont lié dans ce bâtiment-là. Il y a de cela 20, 25, 30 ans. Donc, il faudra que tu acceptes aussi cela. Donc, plus tu accepteras de payer plus également si tu seras plus ou moins allé dans le traitement dans lequel tu vivras. Maintenant, beaucoup de personnes travaillent à Berlin et étudient à Berlin sans toutefois vivre à Berlin. Moi, par exemple, quand j'étais à Berlin, je ne vais pas à Berlin. J'étais à Potsdam. Potsdam, c'est une ville qui est à 35 minutes environ de Berlin. Donc, chaque matin, j'ai quitté Potsdam pour Berlin. Chaque soir, j'ai quitté Berlin pour Potsdam. Au moins, il y a une combinaison de train qui va, qui va, je ne sais pas quoi, toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure de temps. Je crois que c'est 30 ou 1 heure de temps. 30 minutes ou 1 heure de temps. Et donc, du coup, ça permet au moins de rallier très facilement la vie. Donc, c'est un peu plus ou moins. La même chose que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de Munich. Si tu étudies de ce côté-là, tu n'es pas obligé de vivre au centre de la ville. Tu peux toujours vivre en périphérie et revenir de temps en temps. Et revenir en ville pour faire ce que tu as à faire. Si c'est pour étudier, aller à l'université. Ou alors, si c'est pour gérer ton petit job à côté, aller tout simplement travailler. Troisième position, nous avons très logiquement la ville de Francfort. Parce que si Francfort n'arrivait pas à la troisième position, j'allais dire qu'il y a un problème dans cet article. Francfort, c'est l'une des villes les plus chères d'Allemagne. Là, je ne parle pas que des étudiants, je parle même aussi des travailleurs. Déjà, Francfort, c'est l'un des pôles financiers de l'Union Européenne. Et donc, du coup, à Francfort, on trouve le siège de toutes les banques que vous pouvez imaginer. Et je crois que c'est aussi à Francfort que se trouve le siège de la Banque Centrale de l'Union Européenne. Et donc, du coup, de ce côté-là, il y a énormément d'argent. On ne va pas se mentir. Il y a énormément d'argent. Et quand il y a énormément d'argent, le prix du loyer également, s'il y a des pensions, boum, au niveau de l'immobilier. Et Francfort n'échappe malheureusement pas à cela. Malheureusement, ce qui paie le prix, c'est justement les petites gens comme toi, comme moi, qui veulent étudier et qui veulent juste aller de ce côté-là pour faire ce qu'ils ont à faire, peut-être aussi pour avancer dans leur vie. Le prix moyen du loyer à Francfort tourne autour de 630 euros. 630 euros pour ceux qui veulent vivre à Francfort. Ce qui, pour moi, je trouve toujours, est toujours énorme. Parce que voilà, 630 euros, ce n'est pas rien. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, ce n'est pas rien. Et donc, du coup, de ce côté-là, voilà, il faudra être prêt à débourser le prix qui va avec. Si tu veux vivre à Francfort, maintenant, tu n'es pas toujours obligé de vivre à Francfort. C'est comme une zone que j'ai déjà côtoyée. Tu peux vivre même à Mayence, par exemple à Mainz, et travailler à Francfort. Je prends Mainz, Francfort, c'est 30 minutes. Tu peux vivre à Viesbaden et travailler à Francfort. Tu peux vivre... Tu peux même aller vivre jusqu'à Mannheim, hein. C'est-à-dire aller carrément jusqu'à Mannheim. Peut-être même jusqu'à Mannheim, parce que Mannheim, Francfort, il y a un train qui va toutes les 1h de temps et qui prend quoi? 1h10 pour arriver à Francfort. Donc, tu serais à quoi? Tu serais à 1h30 de ton lieu de service. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai. Mais 1h10 quand même par jour, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est pas rien. Donc, c'est clair quand même qu'entre Mannheim et Francfort, il y a tout un tas de petites villes ou des petits villages où le noyau ne sera pas quand même aussi élevée qu'à Francfort. Donc, il y aura forcément des opportunités de ce côté-là. Ou tu pourras trouver quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus luxueux, d'un peu plus classe, à moindre prix. Donc, si tu veux étudier à Francfort, ça, c'est une option qui pourrait également t'intéresser. Maintenant, je ne parle pas forcément ici. C'est-à-dire, même quand je parlais de Berlin et de Munich, les personnes qui habitent, par exemple, dans les cités étudiantiles, c'est-à-dire financées par les fonds publics. Non, je ne parle pas de cela. Je parle vraiment de ceux qui vivent dans le privé. Moi, par exemple, actuellement, je vis dans le privé. Donc, du coup, je parle plus de cette catégorie-là. J'ai vécu dans le privé. J'ai vécu dans le privé. Dans le privé, par le passé, j'ai vécu dans les cités étudiantiles, financées par des fonds publics. Donc, je connais plus ou moins également aussi la tendance des trades de ce côté-là. Mais qu'à cela le tienne, je sais quand même que dans le privé, les loyers peuvent coûter extrêmement cher, surtout dans des villes comme Munich, Berlin, Francfort et dans la prochaine ville que je vais aborder tout à l'heure. Position ici la ville de Rambourg. À Rambourg, la moyenne du loyer tourne autour de 536 €. Et non, la moyenne du loyer l'année dernière était de 536 €. Et cette année, elle est passée à 600 € par mois. Donc, on a eu pratiquement une augmentation de 70 € en un an. C'est qui est énorme. C'est exactement élevé. 70 € en un an, c'est-à-dire quoi ? En 2025, on saura combien d'ici 2030 ? Le loyer sera quoi ? On aura atteint 800-900 € par mois. Je ne sais pas. C'est-à-dire, vraiment, même quand on regarde la logique de cette courbe, à partir de Munich, on voit comment ça se délever jusqu'après encore, on va forcément arriver à des logements et des studentains qui coûtent 1 000 € dans ces grandes villes-là d'ici 2030. Ça, c'est clair. D'ici 2030, on va forcément atteindre les 1 000 €. Et voilà. Bon, c'est vrai quand même que ce qui étudie dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada ou même la France, moi, ce qui étudie à Paris, savent que 600 € ou 700 € de loyer, c'est bon, c'est apportable. Parce que, voilà, par le passé, j'avais postulé, je voulais étudier en France. Et en 2019, quand je venais juste arriver en Allemagne, j'avais regardé les logements du côté de Paris, c'était quand même assez extrêmement cher. En 2021 également, c'est lorsque j'ai été admin en séjour Erasmus à l'Université Paris 13. Là-bas également aussi, le loyer avait été l'une des décisions qui m'avait dissuadé d'y aller. Et à côté, c'est-à-dire au lieu de faire mon séjour Erasmus à Paris 13 en France, j'ai plutôt décidé de faire un stage à l'étranger. Et donc, j'avais eu un stage en Angleterre à Portsmouth. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la ville, à Portsmouth. Et donc, là-bas également aussi. C'est vrai qu'au final, je n'y suis pas allé à cause des questions de Covid, des restrictions de voyage et tout. Mais en faisant mes recherches également sur le logement, le logement de ce côté-là aussi, autour des 700-800 euros. Donc, ce qui n'était pas aussi négligeable. Ce qui n'était pas aussi négligeable. Et 700-800 euros, c'était quand même important, parce que si on regarde le prix du logement à Londres, à Londres, c'est clair que si tu n'as pas 800 euros, si tu n'as pas 900 euros, si tu n'as pas 1 000 euros par mois, il est presque impossible pour moi de trouver quelque chose, sauf si je décide d'aller vivre également sur le perthèque et de voyager chaque matin. Donc, dans toutes ces villes-là, Berlin, Hamburg, Munich, la vie est extrêmement chère. Maintenant, je ne vais pas seulement m'arrêter là. C'est-à-dire, dans le classement de cet article, on a parlé qu'il faisait quatre villes. Mais personnellement, j'ai voulu ajouter une autre ville que moi, Justine. Elle devrait absolument aussi faire partie de cette liste. Ville dans cette liste, moi, je parlerai de la ville de Cologne. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant trois ans et demi. Et j'ai plus ou moins eu la température. Lorsque j'arrive à Cologne en fin 2019, autour de septembre 2019, j'ai cherché le loyer. Donc, je savais déjà que j'allais aller à Cologne depuis le début 2019. Donc, j'avais envoyé, par exemple, ma candidature à l'achat d'Eltenberg, donc au service des logements étudiants publics de l'Université de Cologne, ou bien qui gère ça, qui pivote ça, qui pilote cela à Cologne, au mois de janvier. De janvier à septembre, je n'ai rien reçu. Ce sont les mails qui me demandaient de confirmer toujours ma place dans la liste d'attente. Et donc, du coup, lorsque j'arrive à Cologne, j'ai dû vivre dans le privé au départ. Et dans le privé, justement, j'ai trouvé un appartement ou une chambre très... La qualité n'était pas aussi ça. Mais j'ai payé, à l'époque, 390 euros. Et je vivais dans un village qui était pratiquement à 1h10 de Cologne en train. Et bien, 1h10. Et dans ce village-là, je ne suis pas sûr qu'il y avait 200 personnes qui vivaient. Et j'étais, naturellement, le seul africain dans ce village-là. Et c'était pratiquement la première fois de toute ma vie, depuis que j'étais en Allemagne, et je vivais quelque part où on disait bonjour, parce qu'en Allemagne, on ne me dit presque jamais bonjour. Quelqu'un te dit bonjour et te demande comment tu vas, si tu as bien dormi, etc., etc. Là-bas, vraiment, les gens étaient bienveillants, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était clairement un village. C'était clairement un village. Et malheureusement, ça me faisait que, voilà, on voyage beaucoup, beaucoup trop de temps. Et j'étais constamment en retard à l'université, parce que c'était soit arriver en retard, soit arriver pratiquement 1h avant. Et arriver 1h avant, on voulait couper mon sommet aussi 1h avant. Ce qui n'était pas toujours évident. Dans ce village-là, il n'y avait presque rien. Il n'y avait que la gare. Je crois qu'à côté de la gare, il y avait un mistro. Il y avait également aussi une petite boulangerie, où tu pourrais quand même acheter quelques petits trucs. Mais à part ça, il n'y avait rien du tout. Pas de supermarché, pas de médecins, rien. Il y avait quand même une école maternelle. Je crois qu'il y avait quand même une école maternelle. Et il y avait la retrain, il y avait la repuce. Mais à part ça, il n'y avait rien du tout. Et lorsque j'arrive à Cologne, en début 2020, lorsque j'arrive à Cologne, lorsque on finit par me mettre dans les logements et sous-entendants, j'ai payé 360 €, alors que je venais quand même d'une ville comme Leipzig, où j'ai payé 200 €. J'ai quitté un loyer de 200 €, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, un loyer de 365 €, ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme, pour un étudiant vivant à la chute d'intendedeur. C'est-à-dire vivant à la chute d'intendedeur. C'est un facteur qu'on doit prendre en considération. Maintenant, si dans le public, j'ai payé 360 €, c'est clair que dans le privé, pour le même appartement, j'aurais payé minimum 500 €. J'aurais payé minimum 500 €, ça c'est clair. Là, nous sommes en 2020, nous sommes en 2020. Maintenant, il n'y a pas eu Corona, il n'y a pas eu la crise. On n'a pas ajouté la crise ukrainienne. On n'a pas ajouté l'explosion des prix du gaz et tout ce qui va être donc, c'est clair. C'est un loyer qui aujourd'hui, si ce n'était pas dans le public, se retrouverait dans les 500 €, 600 € par mois. Ce qui est également si énorme. Donc, une ville comme Cologne, c'est aussi une ville, c'est vrai, il y a des très bonnes universités. J'y ai étudié, j'ai étudié à la technologie et donc, du coup, c'est difficile. Je ne peux que recommander si tu veux étudier là-bas. Mais maintenant, tu n'es pas forcément aussi obligé d'y vivre à Cologne. Tu peux y vivre jusqu'à Aachen. Tu peux y vivre à Leverkusen, par exemple. Tu peux y vivre, c'est vrai que Bonaire est quand même aussi un peu cher, mais tu peux quand même vivre en allant de ce côté-là, Troisdorf ou je ne sais pas trop. Voilà. Donc, il y a tout un tas de possibilités qui peuvent faire en sorte que même en Popertal, tu peux y vivre. Parce que moi, quand je cherche le logement par la suite, même Popertal, c'est peut-être une ville également aussi qui entraîne en considération. Donc, voilà. En tout cas, le conseil est clair. Si tu veux étudier dans une grande ville, ne cherche pas forcément à habiter dans cette grande ville-là. tu peux essayer de voir si c'est possible d'habiter dans une ville périphérique et que cela te permet plus ou moins d'adapter. Maintenant, il y a également aussi une petite différence qu'il faut faire lorsque tu gères ta procédure divise-là. Même si tu trouves un logement, je ne sais pas, de 500 euros à Bourgogne, tu peux d'abord arrêter sur place. Tu auras peut-être six mois pour comprendre comment le système fonctionne, avoir un peu plus de contact dans la région et donc te permettre aussi d'avoir quelque chose qui serait plus ou moins qui pourrait plus correspondre à ta bourse. Donc, c'est un conseil que je donne. Mais bon, car cela ne tient, le plus important étant de reager. Une fois que tu es sur place, tu vas forcément commettre des erreurs et puis par la suite, tu vas apprendre et tu sauras comment y remédier sur le long terme. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et en commentaire, tu peux par exemple nous dire selon toi quel est le pays le plus cher de l'Europe ou alors si tu as vécu dans d'autres villes en Allemagne, est-ce que tu pourrais peut-être aussi ajouter un commentaire ou tu pourrais peut-être partager ton expérience avec nous. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient également lire ce genre de commentaires et qui pourraient également aussi bénéficier. d'ici à notre prochaine vidéo, bien des choses à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao.